gloire à dieu est ce que vous êtes content est ce que vous êtes content pour être à l'étude de ce soir je dis gloire à dieu que le saint vous bénisse ce soit comme nous étudions ensemble prions ensemble notre paix nous voulons te dit merci pour ce temps de bénédiction que nous avons en ta présence merci seigneur pour la révélation de ta parole sans ta parole le monde serait dans les ténèbres et c'est un ténèbre de le vide spirituel mais tu nous as donné ta parole afin que tu puisses nous montrer la voie de vivre ici sur la terre et la puissance pour mener la vie là ici sur la terre et la possession ce que nous devons avoir afin que nos vies puissent démontrer et aller dans la direction de ta parole et ta volonté et pour te plaire dans toutes choses nous demandons seigneur ce soir comme nous considérons à cette parole la vérité rédemptrice que tu nous a préservé soit notre au nom de jésus nous prions que personne ne soit absente dans passé et nous prions que tu nous donne d'être éveillé de t'écouter de voir ce que tu as préparé pour nous dans ta parole au nom de jésus donne nous la grâce donne nous la force donne nous la capacité pour que nous soyons ce que nous devons être pour la gloire de ton nom nous te bénissons pour les ossements au nom de jésus nous prions un autre amène Dieu vous bénisse pour vous asseoir 1 corinthiens chapitre 9 le verset 24 ne savez vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais que seuls remportent le prix courez de manière à le remporter ici l'apôtre paul a l'habitude est après l'habitude de parler de la vie chrétienne et la grâce que nous devons avoir dans notre vie la force qu'il faut qu'il nous faut avoir comme nous oeuvrons marchant par la foi vivant par la foi dans le chantier qui conduit à la destination ultime qui est le ciel et il compare notre vie chrétienne avec la course que les athlètes mènent et dit que lorsque nous courons devons courir pour recevoir une couronne nous courons pour recevoir une couronne et il est temps de poser la question comme il leur a posé la question il a le fait également envers nous il dit ne savez vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais et courent tous pour recevoir une couronne recevoir un prix et dit que vous qui êtes chrétien enfant de dieu vous qui êtes pèlerin sous la voie vers le ciel courez de manière à remporter le prix recevoir la couronne il dit dans le verset 25 il dit tous ceux qui combattent s'impose il veut il veut gagner il veut faire il veut recevoir la couronne il veut parvenir à la destination finale et il sait que le seigneur en train de l'attendre pour recevoir le prix il dit qu'il est dans ce il doit maîtriser ce qui l'entoure et il doit être modéré dans toutes choses et s'abstenir de certaines choses mais non il a le fond pour obtenir couronne or corruptible il dit que tous ceux là qui font les courses dans la mode dans le monde les athlètes qui font la cour dans le monde il dit qu'ils le font pour recevoir une couronne le prix qu'ils reçoivent c'est une couronne qui va juste passé parce que c'est temporaire et à puisque c'est temporaire que c'est terrestre c'est corromptible mais il dit mais nous nous faisons cette chose pour avoir une couronne incorruptible ça veut dire que le prix que nous espérons le prix que nous allons recevoir le prix qu'ils nous attendent à la fin de la course à la fin de cette voie c'est une couronne incorruptible il dit verset 26 moi donc je cours il se met dans le devoir il se met dans l'exemple de au corinthien il se prend comme exemple pour tous les païens il se prend comme exemple pour tous ceux qui ont cru il dit moi donc je cours j'ai couru je continue de courir et je continue jusqu'à ce que je vois le christ face à jusqu'au dernier dernier jour de la récompense il dit moi aussi je cours non pas comme à l'aventure il dit que je ne suis pas en train d'être douteux ou de douter de quoi que ce soit dans ma course au début de la course j'ai vu le seigneur jésus-christ et j'ai entendu la voix du seigneur jésus-christ il m'a parlé et je sais qu'il y a une destination à atteindre je sais qu'il y a un ciel et ainsi j'ai été emmené dans le troisième ciel et je sais qu'il y a un lieu qu'on appelle le ciel ou le paradis la 3 le troisième ciel et je sais que je serai là-bas mais ainsi je cours je cours avec confiance je cours avec incertitude alors je frappe non pas combattant les n'ont pas compliquée de perdre le temps perdre la vie perdre l'énergie perdre toutes les ressources je combat je combat je frappe non pas combattant les je sais je suis certain de ce que je fais il y accorde cela verset 27 il dit mais je traite durement mon corps pour avoir la maîtrise je dois être tempérant et pour surmonter avec un triomphe je dois me mettre dans certaines choses et ne pas permettre à ce que quelque chose m'arrête dans la course il dit c'est pour cela que je traite durement mon corps et je l'amène sur moi même assujetti de peur d'être moi même désapprouvé après avoir prêché aux autres il dit ici que je suis veillant je suis attentionné je vois bien ce que je fais à fait qu'au jour dernier jour je ne dis je n'avais pas je ne je n'entendrai pas aller loin de moi vous ouvrier de l'iniquité il dit je vais pas être un rejeté au dernier jour un désapprouvé au dernier jour voici pourquoi je mets mon mon corps assujetti pendant que je fais la course ce soir nous considérons le message faire la course pour obtenir une couronne incorruptible faire la course pour obtenir une couronne incorruptible il y a une course que nous devons faire et nous devons le faire pour obtenir une couronne incorruptible divisons le message en trois parties numéro 1 fait la course avec un engagement persévérant comme nous courons cette course nous faisons cette course ce n'est pas assez de persévérer juste pour une semaine un mois un an toute la vie durant nous devons courir cette course avec engagement persévérant pour numéro 2 nous parlerons de recevoir la récompense d'une couronne inestimable ça c'est l'objectif ça c'est ce que nous voulons ce que nous faisons maintenant ce que nous faisons le jour tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne dans la course chrétienne si nous n'allons pas à la fin si nous ne parvenons pas à la destination si nous ne parvenons pas à cette à ce à couronne inestimable alors tout serait fin tout aurait été 20 elle est à pourquoi cette raison nous devons courir et courir vraiment afin de recevoir la récompense d'une couronne qui n'a pas de prix numéro 3 c'est de reconnaître la réalité d'un éventuel rejet il y a cette possibilité qui est là et l'apôtre paul dit que c'est à cause de ça que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti je mets tout de mon corps tout dans ma pensée tout dans ma vie tout qui m'entoure je mets tout sous moi même je les agilités assujetti sous contrôle afin qu'à la fin au dernier jour je ne sois pas un rejeté vous ne serez pas rejeté au nom de jésus point numéro un alors c'est faire la course avec un engagement persévérant est-ce que vous avez vu un athlète comment il saute comment il faut l'exercice comment il faut toutes choses non seulement pour le jeu olympique ou le moment où vont aller à l'examen ou bien aller pour faire cette ou aller à ce lieu de de test mais il le faut à chaque fois ce qui doit être fait il le faut pour que lorsque le jour du test va venir qui ne soit pas des approuvés ou déçu alors nous devons passer à la vie chrétienne avant un voyageur chrétien et également à ce pèlerinage chrétien la course que nous menons tous les jours à chaque fois à tout moment nous devons permettre à quoi que ce soit à quelques temps que ce soit de passer lorsque nous allons retourner en arrière et baisser nos bras baisser nos épaules comme si nous pouvons rien faire l'engagement la consécration et la chose qui doit nous pousser et qui est dans lequel dans laquelle devons nous pousser à tout moment que ne soit pas oublié ou bien oubliant que nous sommes un athlète spirituel ne pas oublier que vous faites une course et vous devez trouver dans votre ça peut être dans votre lieu de travail à la maison dans l'église ça peut être avec des amis avec vos voisins vous devez comprendre à chaque fois que votre vie est une vie de course que votre vie est une vie d'accomplir la volonté de dieu et chaque jour par après pas vous devez mener ces pas que vous devez mener afin que au dernier jour vous soyez en mesure d'avoir un bon travail moi j'aurai un bon travail dit le dit le j'aurai un bon travail alors nous verrons maintenant dans 1 corinthé chapitre 9 et le verset 24 il dit ne savez vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à remporter il dit que ce n'est pas tout le monde dans la vie qui est un athlète ce n'est pas tout le monde dans la vie qui est un coureur et dit maintenant que tout le monde dans le royaume tout le monde dans l'église tout enfant de dieu les jeunes comme les vieux les garçons les filles les hommes les femmes tout le monde nous devons courir nous sommes tous des athlètes spirituellement et dit qu'ainsi courez afin ou de manière à le remporter c'est ça va c'est ça votre objectif et c'est pour cela que vous êtes un croyant vous devez mener la course de façon à ce que le dernier jour vous soit en mesure de recevoir la récompense et nous dit dans la première partie du verset 25 il y verset 25 à la première partie dit tous ceux qui combattent tous ceux qui combattent ils doivent s'imposer tout ça toute espèce d'abstinence celui qui veut courir celui qui a cette course à faire celui qui veut posséder la récompense à la fin du jour il doit courir de manière à avoir la maîtrise de ce qu'il a tu dois avoir la maîtrise de ce qu'il a il doit alors courir avec attention avec un loyauté avec ce qu'avec les écritures il doit faire les choses selon les règles que le seigneur a établi afin qu'il soit tempérant dans toutes choses il n'y a pas une partie de sa vie qui serait frivole il n'y a pas une partie de sa vie qui serait négligente une partie de sa vie qui serait charnel il n'y aura pas une partie de sa vie qui seraient qui seraient qui va dépasser le contrôle tout croyant tout enfant de dieu qui mène la course doit courir de façon à ce qu'il peut maîtrise et qu'il puisse combattre comme cela se doit et s'assujettir ce qui est là l'abstinence c'est à dire que tu es sous le contrôle de l'esprit de dieu tu contrôles ce qui va ce qui ne va pas tu es tout le corps le contrôle de la doctrine de dieu de la doctrine de la bible de l'esprit de dieu parce que tu veux avoir la maîtrise lorsque tu as tout de courir dans hébreu 12 le verset 1 hébreu chapitre 12 et le verset 1 il parle toujours de la course hébreu 12 1 il est de vous dit de me dire ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter comment nous devons nous amener sous le contrôle et les choses que nous devons des choses que nous devons faire dans notre vie afin que nous puissions courir et être tempérant dans toutes choses il nous dit dans hébreu 12 le verset 1 hébreu 12 verset 1 il dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins il dit ça veut dire quoi ce qu'il dit là il est en train de nous donner hébreu 11 et il a parlé de une autre il a dit voici ça ça fait partie de l'exemple que nous donnons il nous a parlé de l'exemple d'abelle d'abraham de noé de sarah et dans d'isac de jacob de caïn de tous les parents de moïse et de toutes les autres tous les autres prophètes dans l'ancien testament il dit que dirais j'encore le temps me manquera de parler de celui-ci de parler de celui-ci de parler de cela il dit maintenant il met tous ensemble dans un seul saut et il dit en conclusion ils ont couru ils ont fait leur course et maintenant vous aussi vous faites votre course il a dit que nous sommes entourés d'un si grande nuit de témoins il dit maintenant environnés d'un si grande nuit de témoins rejetons donc tout fardeau il dit maintenant qu'il n'y a pas d'athlète qui va se tourner qui va se donner avec une ceinture qui pèse 20 kg et veut dire qu'il veut courir il doit être aussi léger afin qu'il n'y ait pas de poids qui le retiennent pas derrière qu'il n'y ait rien qui va combattre compétit contre sa course parce qu'il veut courir alors pour cela tout ce qui est charge tout ce qui est lourd il doit les jeter loin il doit les mettre à côté afin de pouvoir mener la course de façon appropriée voilà pourquoi il dit nous maintenant quand nous sommes entourés de courir mettons de côté tout fardeau tout fardeau quelque soit ce qui va vous 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 tirez vers l'arrière les choses de ce monde la pression de ce monde les interactions les encombrements du monde tout ce qui peut vous retenir par derrière et vous empêchez de courir et vous vous empêchez de courir vous ne pourrez pas faire la course avec la lue qu'il faut vous allez courir comme les veut les écritures que vous ne serez pas mais de courir selon l'objectif et le plan et l'appel de dieu pour votre vie quelle que soit la chose qui peut vous empêcher ce qui peut vous retarder ce qui peut mettre la pression sur vous que vous ne serez pas en mesure de courir de façon appropriée mettez cela de côté et le péché qui nous envelons pas si facilement le péché qui vient souvent et qui empêche je veux prévu de te priver et t'empêcher de courir lorsque tu as la conscience a brisé tu n'es pas bien courir lorsque la condamnation dans ta conscience tu n'es pas bien courir lorsque ta conscience est en train de frapper à ta porte à tout moment disant oh tu es rétrograde tu as commis le péché tu t'es donné à cette chose encore tu as fait cette chose mal encore tu apprends le prier ça vient dans la pensée tu lis la bible ça vient dans la pensée tu veux faire quelque chose ça vient dans la pensée à tout moment il veut dire que si nous voulons courir et si nous voulons gagner la victoire si nous voulons gagner et courir et d'avoir le bon travail du seigneur tout ce qui est un fardeau doit être jeté et le péché qui nous envelons pas si facilement nous devons laisser ça de côté regardez cela maintenant et dit maintenant courant et courant avec persévérance courant avec impatience courant avec objectif courant avec intelligence courant selon les dictées ou les règles de l'essentiel dans notre coeur courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte vous ne pouvez pas dire que vous allez mettre un autre coussin en branle ne veut pas mettre le standard à branle c'est le même standard de la parole de dieu et la doctrine que christ nous a donné et dit que c'est ça qui que nous devons suivre et c'est ça qu'il faut se focaliser il ya des gens qui vont mettre en qui vont émettre en branle une autre course la course que dieu n'a pas mis de côté ils ont un standard qui est plus bas que le nouveau testament un standard qui excuse le péché mignon un standard ils en ont qui va justifier les choses qu'ils font et les choses et disent que la fin justifie les moyens et non tu dois abandonner cette sorte de course parce que cela ne peut pas t'amener au ciel la course qui va t'amener au ciel c'est la course que lui-même a accepté et a établi alors courant avec persévérance courant avec impatience courant avec la puissance de dieu en nous la course qui est mis devant nous qui est mis devant nous il dit dans 1 pierre 1 pierre 4 1 pierre 4 verset 2 1 pierre 4 le verset 2 1 pierre 4 verset 2 il dit afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes mais selon la volonté de dieu mais selon la volonté de dieu mais selon la volonté de dieu pendant le temps il dit ce qu'il dit ici c'est quoi il dit la course de celle dans cette vie c'est que nous devons cela veut dire que nous menons la vie nous courons nous s'agissons nous faisons la volonté de dieu non pas selon la convoitie des hommes non pas selon le désir des hommes nous ne vivons pas selon la philosophie des hommes le principe des hommes ne vivons pas selon la pratique de nos voisins ne vivons pas selon le standard bas des pécheurs des rétrogrades dans le monde mais la volonté de dieu qui est sainte la volonté de dieu qui est élevé la volonté de dieu qui est céleste nous oeuvrons nous marchons selon cette volonté de dieu il nous dit dans le verset 3 dans le verset 3 il dit c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens nous l'avions déjà fait auparavant il dit que lorsque nous étions aveugles lorsque nous étions sacristes lorsque nous ne comprenions pas le salut le passé avant d'être converti avant de venir même à la croix il dit que ce temps est passé c'est déjà assez nous avions servi le diable l'assez dans le passé nous avons marché avec les gens du monde assez dans le passé nous avons fait les choses dans les principes dans les préceptes dans les proverbes dans les pratiques du monde auparavant c'est assez il dit maintenant lorsque nous marchons dans les excès en marchant dans les dérèglements les convoitises il rognerie les orgies la lideratrie criminelle verset 4 maintenant aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et il vous calomnie il dit mais là nous courons nous courons la course chrétienne et la course chrétienne que nous faisons est claire la course chrétienne que nous menons est très très claire et si vous êtes une jeune personne la façon dont vous menez votre vie toutes les autres jeunes personnes qui t'entourent qui vous entourent vont poser la question comment toi tu vis comme ça comment tu peux en faire ça tout est tout est droit tout est honnête tout est biblique tout est chrétien comment peux-tu faire cela il dit lorsque vous 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 voir on voit que c'est très très étrange là que le voile le salut est étrange la transformation étrange la vie la vie sainte est étrange la vie pure étrange lorsque vous vivez vous travaillez dans une dans un bureau les aïssèrent de toucher ceci de toucher cela selon leur propre manière et de pratiquer la fraude et vous invite à faire partie de cela l'heure cela les parents étranges et non moi je suis satisfait de ce que j'ai et les bénédictions de dieu seront ce que j'ai et je n'ai pas besoin d'être fraudulent et vous êtes un jeune homme une jeune femme vous ne donnez pas votre corps à l'immolarité et il n'y a pas de fornication il n'y a pas d'immoralité il n'y a pas d'adulté il n'y a pas de péché vous menez votre vie seulement dans la justice une vie pure une vie claire une vie directe ils sont surpris et vous dire tu es trop étrange comment peut-tu faire cela une jeune personne comme toi une jeune fille comme toi et tu n'as pas de copains tu n'as pas de copines comment est ce que c'est possible tu n'as pas un partenaire de péché il dit qu'il voit cela comme une que celui qui est prêt il dit que c'est c'est une chose qui n'est pas selon leur attente tu n'es pas en train de suivre leur de cinéma ce sale tu ne suis pas la vidéo pornographique tu ne fais pas tu ne fais pas ce qu'ils font et te pose la question comment tu vis ta vie comment tu mets ta vie si tu n'es pas dans ce si tu n'es pas dans cela comment peux-tu vivre comme ça voici ça c'est la vie d'une personne qui est en train de mener la course avec la persévérance et avec un engagement persévérant et il prend cela étrange que nous ne courons pas avec eux de débauche et il vous calomnie mais gloire à dieu nous allons continuer de faire ce que nous faisons parce que nous menons la course et cette course va nous amener au ciel au nom de jésus cela m'amènera au ciel je dis cela m'amènera au ciel maintenant l'apôtre en train de nous dire quelque chose que certaines personnes ont couru après avant et ils ont oeuvré avant selon les convoitises selon selon ce que Dieu a voulu mais sur la voie quelque chose est passé quelque chose est arrivé galates 5 verset 7 galates 5 le verset 7 galates 5 7 l'apôtre en train de leur dire ici verset 7 vous couriez bien au moins je vous ai connu vous vous étiez nés de nouveau vous vous étiez converti vous avez commencé par étudier les écritures vous couriez bien le pour moi je vous avais connu lorsque tout était changé et vous êtes devenu de nouvelles créatures en christ vous couriez bien le temps où je vous ai connu lorsque l'amour de dieu vous remplissez votre coeur et vous œuvrez selon les voies de dieu et la restriction que vous devez mener vous devez faire vous corrigez toutes choses vous menez votre vie correctement les choses que vous avez volé vous les avez amené encore la vie que les mensonges que vous avez dit vous avez corrigé tout cela et vous êtes dit je m'en fous je m'en fous de ce que les gens m'ont dit je vous ai vu en ce moment je vous ai connu en ce moment vous couriez bien qui vous a empêché de d'obéir à la vérité vous voyez les galates sont retournés en arrière ils ont essayé de se mettre dans la diplomatie ils ne sont plus sincères et l'apôtre Paul dit je suis supprimé maintenant à propos de vous que vous ne courez plus vous ne suivez plus les traces que vous avez suivi auparavant vous n'êtes plus sincère vous n'êtes plus diligent vous n'êtes plus tempérant vous n'êtes plus acceptant la parole la la vérité vous couriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir la vérité verset 8 verset 8 verset 8 et cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé qui que ce soit qui vous qui est venu vous persuader que la sainteté ne peut pas être au niveau de la bible quiconque est venu vous persuader disant que vous n'avez pas besoin d'être ainsi juste à tout moment n'a pas besoin d'être ainsi juste dans tous les détails de votre vie et toutes les parties de votre vie vous n'a pas besoin de faire que tout soit correct tout soit standard tout soit selon la l'exigence de la foi chrétienne que le ciel nous a donné il dit non quiconque est venu vous persuader et vous tromper de ne plus suivre le niveau de confiscation que vous aviez auparavant il dit vous n'avez pas bien faire cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle ça ne vient pas de ceux qui vous appellent il dit un peu de levain verset 9 fait lever toute la pâte un peu de levain un peu d'ajustement un peu de compromission un peu de tirer ici un peu de mensonge un peu de tromperie un peu de déshonneur de malhonnêteté un peu d'hypocrisie c'est ce que les galaties faisaient vous voyez vous les corinthiens c'est ce qu'elle faisait la galate a ajouté un peu un peu de choses qui faisaient qu'ils ressemblaient plus au monde et l'apôtre paul a dit ça ce n'est pas la course ça ce n'est pas la course si vous menez la course toutes les autres termites petit petit qui viennent les renards les petits renards qui viennent doivent sortir de votre vie et vous devez vous focaliser sur la course que le seigneur a établi sur la voie pour vous de bébé il dit un peu de levain fait lever toute la pâte il dit dans le philippiens chapitre 2 philippiens 2 14 philippiens 2 verset 14 philippiens chapitre 2 verset 14 il y fait toutes choses sans murmures nise hésitation ça c'est la course à faire c'est la course à faire tout ce que vous faites vous devez donner quelque chose à quelqu'un faites-le avec joie faites-le avec détermination avec sincérité faites-le de tout votre coeur il dit faites-le toutes choses sans hésitation et sans murmures dans votre vie spirituelle vous vivez vous lisez la bible lisez avec joie et lisez comme si c'est la plus grande chose que j'ai à faire vous priez faites-le sans murmures sans hésitation vous évangélisez faites toutes choses sans murmures ni hésitation et vous êtes en train d'obéir aux écritures obéir la parole de dieu et vous servez le seigneur avec la sincérité de coeur faites toutes choses sans murmures ni hésitation verset 15 il dit afin que vous soyez irréprochable ça c'est le standard ça c'est le standard certaines personnes disent moi je sais que j'ai mes propres souillus pourquoi tu gardes ces souillus j'ai mes propres fautes pourquoi tu gardes ces fautes là je sais que j'ai mes mes imperfections qui sont dans ma vie pourquoi vas-tu garder toutes ces choses là si tu veux faire la course toutes ces choses doivent être mis de côté toutes ces choses doivent être laissées de côté et tu vas dit afin d'être irréprochable au milieu d'une génération perverse plus et d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde il dit au verset 16 il dit pourtant la parole de vie pourtant la parole de vie ça ça c'est courir 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 faire la course pourtant la parole de vie tout ce que vous faites tout ce que vous faites n'importe quoi que ce soit vous faites vous devez avoir des écritures pour vous supporter voici la parole voici ma vie ma vie doit briller voici le monde je dois mener la vie de dieu dans ce monde la vie de la parole dans ma communauté je dois être le seul de la terre et vous devez mener la vie selon la parole à tout moment ce n'est pas que comme quelqu'un qui va ouvrir la bouche et ouvrir la bible et dire je m'excuse je ne me suis pas rappelé de ça lorsque j'ai fait autre chose et tu ouvres un autre passage oh je m'excuse je ne m'étais pas rappelé lorsque j'ai fait l'autre chose ah il dit non que la parole du seigneur doit guider notre vie doit diriger notre vie et dans notre comportement et dans notre caractère et la manière dont nous vivons et dans tout ce que nous faisons nous devons démontrer nous devons démontrer la parole de la vie la parole de dieu il dit que afin que moi je puisse me réjouir au jour de christ il dit philippiens vous êtes mes convertis philippiens vous êtes les disciples que j'ai développé ou que je développe et si vous venez vous menez la vie selon la parole et vous pourrez comme cela se doit dans le jour du christ moi je me réjouirai que je n'ai pas couru en vain lorsque vous prêchez et ceux à qui vous prêchez ne sont pas convertis et vous ne prêchez pas à propos de la conversion vous enseignez la bible la connaissance de la bible qui n'amène pas le salut vous êtes un pasteur et vous êtes en train de diriger les gens vous ne les donnez vous ne faites pas de des disciples ils oublient la bonne et l'ancienne l'ancien voie ils ont oublié la marque ancienne ils ont oublié le sentier ancien la sainteté par laquelle nous devons vivre vous êtes seulement là vous êtes pasteur nous prêchez tout le monde a de passe de bon moment et il ne faut pas le ciel il ne va pas les aux ciels au dernier jour vous avez vécu inutilement vous avez travaillé inutilement c'est mieux que vous reveniez à la parole et ce que vous enseignez va amener la conviction va amener la conversion va amener la consécration que les membres et ceux qui écoutent votre parole puissent revenir à la parole et courir cette course avec persévérance et avec engagement alors l'apôtre paul dit c'est lorsque vous menez la vie selon la parole vous tenez à cette parole de la vie que je me réjouirai je pourrai me glorifier au jour de christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain et comment pouvons-nous faire cela dans nos vies personnelles pour posséder une telle puissance un tel engagement que nous ne serons pas fatigué et à tout moment que nous nous levons nous la allons de l'avant chaque jour et nous menons la course de façon appropriée regardez Galates 2 le verset 2 Galates chapitre 2 et le verset 2 Galates 2 il dit et ce fut d'après une révélation que j'y montais et leur exposer l'évangile que je prêche parmi les païens je l'exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés je leur exposer en particulier à ceux qui sont les plus considérés qu'est ce que l'apôtre paul dit ici il dit j'ai reçu la vision céleste et alors j'ai reçu cette vision et je courais je courais prêchant l'évangile partout mais j'ai dit attendez un moment je dois retourner vers ceux qui ont reçu la commission originellement afin de comparer les nôtres afin de leur dire ce que j'ai l'habitude de prêcher afin de leur exposer ce que je suis en train de faire afin de leur dire ma manière de vivre je veux pas être en isolant en isolement je veux pas me tromper et dior je connais tout quelque soit ce qu'ils font au siège là bas jérusalem ils n'ont qu'a fait une autre carte se tenir assainé dit non je suis retourné vers eux et je leur ai révélé ce que je faisais exposer l'évangile que je prêche parmi les païens je l'exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain avez-vous vu cela ce que vous avez enseigné à entendre la parole est ce que vous avez des soeurs vous avez des personnes avec lesquelles vous discutez de la parole de dieu est ce que vous permettez à votre mari de vous dit ma femme voici ce que nous avons entendu qu'est ce que tu penses de ça mais pour toi dedans mais pour toi sur ça et tu vas te mettre en collergue qu'est ce que je choisis est ce que je suis en retrogate pourquoi tu me dis ça si tu es un vrai enfant de dieu tu dois permettre à ta femme de te parler table ton mari de te parler ton voisin chrétien de te parler afin que tu ne coupes pas en vain au dernier jour et tu dois permettre à ton pasteur aussi de te parler et de t'appeler et de te dire qu'en est-il de ceci qu'en est-il de cela et qu'est ce que ça comment est-ce que ça va comment est-ce que ça va à tu ne dois pas te renforcer la mine et dit tu as déjà enseigné la bible donc tu as prêché le message non que cela s'arrête là ne me pousse pas ne me suis pas et ne me contrôle pas l'apôtre dit je suis allé vers eux ceux qui étaient là qui étaient les plus considérés connaissant mieux que moi afin que je puisse les écouter je ne veux pas être quelque dans quelque chose qui au dernier jour ne pourra pas me sauver et le seigneur me dit là tu as couru en vain ou tu as travaillé en vain je prie que vous ne travaillez pas en vain moi je vais pas courir en vain vers ce vin vers ce vin il dit j'ai été crucifié avec christ ça c'est la seule voie pour mener la vie juste et pour mener la vie sainte et c'est cette seule voie pour persévérer dans l'engagement il dit que ce n'est pas qu'il est crucifié dans cet ego de coeur il n'est pas crucifié c'est la nature de péché la nature d'orgueil dans le coeur non il n'est pas crucifié dans cette chose tu vas courir courir mais ne pas courir selon ce que dieu veut l'apôtre dit moi j'ai été crucifié avec christ et si je vis ce n'est plus moi qui vit c'est christ qui vit dans moi si jésus vient au dedans de vous la vie qu'ils auraient vécu s'il était dans le monde c'est cette vie là qui va se démontrer dans votre vie toute parole de votre bouche toute action de vos mains toute pensée de votre tête partout vous allez ce que vous voyez ce en quoi vous ce avec quoi vous rentrez en contact si jésus vient dedans de vous sans division sans intimidation sans obstacles vous allez mener la course comme ça il est déjà été crucifié avec christ si je vis ce n'est plus moi qui vit c'est christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi pas par l'incroyance je vis par la foi pas par le doute je ne suis pas sûr de ce que je fais je vais le faire en tout cas je ne sais pas si cela c'est bon ou c'est mauvais je vais le faire en tout cas non 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 c'est pas ça la vie la vie que je mène maintenant dans la foi dans la jeudi que c'est pas la foi la foi au fils de dieu une fois dynamique qui m'a aimé et qui s'est livré lui même pour moi si vous voulez mener la course comme ça et mener la course de façon acceptable mener la course devant le seigneur et le seigneur va dire au dernier jour que voici c'est bon c'est ce que j'ai espéré comment est ce que nous le faisons dans les aïe 40 verset 31 et saïe 40 et saïe 40 verset 31 et saïe 40 le verset 31 le verset 31 de saïe 40 et par la force que nous avons il a stabilité que nous avons de courir et de ne pas être fatigué et de marcher sans être fatigué d'être affaibli nous devons attendre le seigneur et amener ce que nous attendons dans la prière et nous devons regarder à tout ce que nous avons entendu est-ce que ma vie est en conaccord avec ça est-ce que ma vie suis ça est-ce que ma vie est selon ça et c'est à cela que nous allons attendre le seigneur et va nous fortifier et nous serons en mesure de courir avec l'énergie et la puissance de l'esprit et saïe 40 le verset 31 mais ceux qui se confient à l'éternel ça c'est la prière tu dois veiller et prier pour ne pas tomber en tentation veiller et prier afin que ta vie soit correcte et glorifiant le seigneur et ceux qui espèrent ceux qui se confient à l'éternel renouvelle leur force ils prennent leur vol comme les aigles ils courent ils courent ils courent ils attendent le seigneur ils espèrent dans le seigneur le seigneur renouvelle leur force ils espèrent en dieu ils se confient en lui et le seigneur les a donné le pouvoir il a dit qu'ils vont courir et ne se lasse point ils marchent et ne se fatigue point je prie que cette force pour courir cette force pour courir cet esprit et cette énergie spirituelle pour courir l'habileté la capacité pour plaire au seigneur soit dans chacune de nos vies au nom de jésus nous venons maintenant au point numéro 2 c'est de recevoir la cour la récompense nous courons pour recevoir une couronne qui n'a pas de prix c'est inestimable nous revenons maintenant dans un coréthien 9 un coréthien chapitre 9 le verset 24 le verset 25 tous ceux qui combattent s'imposent 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 toute espèce d'abstinence maintenant ils ont le fond pour recevoir une couronne corruptible mais nous faisons le pour une couronne incorruptible ça ils sont dans le monde eux ils sont des pêcheurs eux ils sont en train de jouer à des jeux qui ne leur donnent pas la capacité d'aller au ciel il faut tout cela pour recevoir une couronne corruptible une couronne qui va qui va se détruire dans le temps bien qu'ils sont dans ce monde il va oublier la joie de ceux de cette couronne bientôt et de cette médaille bientôt c'est quand c'est corruptible il dit que mais nous nous avons une couronne éternelle une couronne qui ne va jamais fader et il dit verset 26 moi donc je cours vous savez l'apôtre Paul l'apôtre Paul en train de dire que ce n'est pas que faites comme je dis courrez 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 laissez moi tranquille ne faites pas ce que je fais ne regardez pas ce que je fais vous ne pouvez pas être un prédicateur un pasteur un apôtre et dit moi je ne le fais pas ça c'est mon ça c'est pour moi c'est pour l'église c'est l'église qui va le faire vous ne c'est ce que vous entendez dans l'église en tout cas pour moi vous savez que moi je suis papa non si tu veux être un vrai père tu dois montrer l'exemple tu ne peux pas dire je suis une mère et ma fille il faut tout faire pour vivre la bonne vie hein mais fait tout que cela n'arrive pas que ceci n'arrive pas qu'en a dit de toi maman toi tu fais les mêmes choses non que tu nous dis de ne pas faire pourquoi tu parles comme ça ne peut pas parler comme ça maman hein maman le devoir de faire ce qu'elle veut ma soeur maman n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut pour commettre le péché maman n'a pas le droit de compromettre ce que tu dis aux enfants de faire toi aussi tu dois le faire moi alors je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant les vous devez voir ici que l'apôtre paul est en train de dire que lui même il veut courir et il veut démontrer la volonté de dieu de la manière qu'il puisse triompha triomphalement passer au ciel il dit dans de timothée de timothée 2 de timothée 2 verset 4 de timothée 2 verset 4 nous dit que il n'est pas de soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie il n'est pas de soldats une femme qui est un soldat un croyant qui est un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie il s'embarrasse de la vie si avec les activités de ce monde et de pouvoir plaire à celui qui l'a enrôlé tout ce que vous devez avoir à tout moment c'est que partout vous êtes n'importe quoi que vous faites vous devez plaire au seigneur qui vous a appelé vous avez choisi pour être un chrétien soldat et il dit verset 5 verset 5 verset 5 verset 5 il dit que oui que l'athlète n'est pas couronné la paul est concrônée s'il n'a pas combattu suivant les règles les règles vous devez voir les règles ici vous devez tout faire pour faire avec ou bien maîtriser ce caractère de votre vie vous savez que ce n'est pas bon vous devez tout faire pour être au dessus de cette chose et menez la vie de façon victorieuse de façon triomphante vous devez tout fait pour maîtriser tout domaine de votre vie vous ne pas excuser quelque chose une iniquité comme une infirmité ça c'est mon infirmité ça c'est ma faiblesse ça c'est c'est mon tout ce que vous voulez et non si vous voulez courir pour plaire au seigneur vous devez tout faire pour maîtriser tous les domaines de votre vie et si vous ne le faites pas vous ne pourrez jamais être couronné il dit oui c'est vrai vous n'allez pas recevoir la couronne à moins de combattre suivant les règles suivant les règles vous n'allez pas combattre ou combattre contre la parole de dieu ou se lever contre la doctrine de la bible ou se lever contre le prédicateur ou se lever contre le standard de la parole de dieu vous vous combattez vous combattez vous combattez contre votre propre corruption vous combattez contre votre propre manquement afin que vous puissiez combattre de façon suivant les règles et vous aurez une vie qui est glorifiant qui glorifie le seigneur il dit dans le dans jacques 1 jacques 1 12 la tentation va venir les tribulations et celui qui veut recevoir la couronne de la vie et la couronne de la justice doit tout faire et faire les choses selon les règles c'est ce qu'on espère de nous une couronne précieuse une couronne sans prix une couronne qui est inestimable jacques 1 verset 12 heureux l'homme heureux la femme qui supporte patiemment la tentation supporte patiemment les difficultés supporte patiemment les défis je ne crois pas qu'à tout manquer un défi sur la voile de chrétien je dois compromettre je dois m'abaisser je dois me soumettre tout à tout moment qu'il y a d'opposition à tout moment qu'il y a la persécution je dois penser à ce que je vais faire essayer de raccourcir les choses et m'abaisser un peu dit non tu dois tenir debout heureux l'homme heureux le croyant heureux le chrétien qui est en train de combattre selon les règles de la foi maintenant une vie qui est acceptable devant le seigneur heureux est cet homme là heureux est cette femme là heureux est ce croyant là qui supporte patiemment la tentation quand après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie quand il va combattre et il ne va pas s'abaisser il va combattre il ne va pas combattre lorsqu'il va combattre les combattre il ne va pas se laisser aller lorsqu'il ne va pas se joindre à eux parce qu'il ne peut pas les frapper alors lorsqu'il combattre il ne devient pas comme un parmi eux et il continue de se tenir il est heureux à cet homme qui enduit qui supporte les tentations patiemment parce que lorsqu'il aura vécu lorsqu'il sera supporté il va recevoir la couronne de vie que dieu a promis de donner à ceux qui l'aiment que le seigneur a promis à ceux qui l'aiment si vous aimez le seigneur à tout moment vous allez vouloir faire comme il veut que vous fassiez comme il vous demande de faire comme il vous ordonne de faire et ça c'est l'amour de dieu et c'est cela qui fait de nous des gens qui pourront recevoir la couronne au dernier jour un pied un pied un pied 5 verset 4 un pied 5 verset 4 et lorsque le souverain berger paraîtra vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire ça c'est la gloire une couronne incorruptible une couronne qui ne va pas fader une couronne qui ne va pas descendre dans la fosse dans la poussière une couronne qui va rester pour toute l'éternité Apocalypse 2 Apocalypse 2 le verset 11 Apocalypse chapitre 2 et le verset 11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises regardez ceci il dit celui qui vaincra n'aura pas souffri la seconde mort il y aura une mort de séparation finale une séparation permanente appelez la mort la mort c'est la séparation la séparation loin de l'éternel Dieu pour toujours et lorsque vous surmontez tentation vient épreuve vient les idées viennent quelque chose voudra vous tirer vers l'arrière dans le péché vous dites non je mène une course je vais courir de façon victorieuse triomphalement jusqu'à ce que je parviens au ciel il y qui n'aura pas de mort seconde pour vous verset 10 Apocalypse 2 verset 10 ne crée pas ce que tu vas souffrir vous savez si nous voulons être vraiment des gens qui mènent la vie chrétienne et mènent la course comme cela se doit ceux qui vous entourent peuvent ne pas comprendre tous les détails de la course que vous menez ils peuvent ne pas comprendre votre engagement votre consécration votre vie droite et le standard de la parole de Dieu que vous suivez il dit que si vous voulez et tu vas compromettre un peu t'abaisser un peu tout le monde serait content avec toi parce que tu seras à leur niveau le niveau qui n'a pas de grâce le niveau qui n'a pas de prière le niveau qui n'a pas d'engagement lorsque tu viens à leur niveau il dit non mais si tu dis je vais me continuer de courir je vais garder le niveau que Christ m'a donné et je vais rester sur cette trace là et faire avec persévérance avec pureté de coeur ah ah tu vas souffrir hein alors il y aura la persécution de toutes les directions presque mais Jésus a dit ne crée pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de une tribulation une trouble euh des difficultés de 10 jours sois fidèle jusqu'à la mort sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie cette couronne m'attend vous attend et nous allons courir de façon victorieuse de façon triomphale jusqu'à la fin au nom de Jésus un bon amène de l'église Apocalypse chapitre 3 le verset 11 Apocalypse 3 le verset 11 il dit je viens bientôt il dit vous étiez de courir depuis que vous êtes né de nouveau dans le privé dans le public rappelez-vous votre vie chrétienne au début comment vous avez couru avec transparence vous avez couru sans compromission vous rappelez-vous dans votre vie chrétienne au début de la vie là tout ce que vous avez lu dans la parole vous avez toujours dit que ça me parle c'est ce que je vais faire voilà comment je vais mêler la vie que les gens soient d'accord ou pas il dit mais non je viens et il dit le temps de mon apparition et proche retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne personne ne prendra votre couronne et je prie et je prie que toi tu ne vas pas jeter la couronne toi même au nom de Jésus verset 12 verset 12 il dit celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sentira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel donc près de mon Dieu et mon nom nouveau je prie que personne parmi nous ne rate toutes ces choses au nom de Jésus le Seigneur voudrait que nous mener la vie de façon à à dresser notre vie sans compromission sans corruption sans incroyance sans le retour en arrière sans le regarder sans regarder derrière sans avoir un sentier pécheur sans une partie de péché et le Seigneur regarde notre vie il va savoir que nous avons tout fait selon les règles et que nous faisons les choses selon la gloire du Seigneur et que quelqu'un espère la récompense au dernier jour Colossé 3 Colossé 3 Colossé 3 verset 23 il dit tout ce que vous faites tout ce que vous faites tout ce que vous faites faites le de vos cœur mettez votre cœur dans ce que vous faites votre pensée dans ce que vous faites votre talent dans ce que vous faites votre apprentissage dans ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez appris dans les dimanches, les lundis, les mardis pour les leaders, les samedis pour les ouvriers, tout ce que vous avez lu, vous avez entendu, vous avez appris dans la parole de Dieu. Mettez votre cœur à cela afin de vivre selon le standard de la parole de Dieu. Et vous écoutez le message, vous les réécoutez, réécoutez encore et encore. Et vous mettez vos actions ensemble avec les propos, avec les plans, avec les propositions, avec et vous mettez cela selon le standard de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez vivre pour plaire à Dieu. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 24 Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense vous recevrez l'héritage pour récompense servir Christ le Seigneur. Il y a une récompense éternelle pour ceux qui le servent. Verset 25 Car celui qui agit injustement personne ne va le savoir celui qui fait injustement je peux me cacher dans ça celui qui agit injustement je sais que ce n'est pas la volonté ce n'est pas la voie ce n'est pas le standard je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu mais dans ma faiblesse maintenant et par la façon dont je sens maintenant c'est ce que je peux faire car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme avec Dieu quand il s'agit de la justice au dernier jour il n'y a pas de favoritisme et c'est pour cela n'importe où vous êtes quoi que ce soit que vous faites vous devez dire je connais je sais que le Seigneur doit me regarder maintenant je sais que c'est le Seigneur doit me voir est-ce qu'il serait content avec ceci au dernier jour est-ce que cette chose là va me faire gagner la couronne la couronne incorruptible au dernier jour est-ce que ceci va me donner de pouvoir aller devant le Seigneur et avoir la couronne ou est-ce que ça va me casser les pieds au dernier jour tout ce que vous faites vous devez le faire selon le désir selon la volonté de Dieu Apocalypse 22 le verset 12 Apocalypse chapitre 22 le verset 12 Voici je viens bientôt et ma rétrédition est avec moi pour rendre à chacun voyez-vous cela pour rendre à chacun à chaque croyant donner à chaque enfant de Dieu donner à chaque homme à chaque femme selon son oeuvre selon son oeuvre selon sa vie selon ses activités ses actions selon son oeuvre verset 13 il dit je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin 14 14 il dit heureux ceux qui lavent leurs robes c'est comme ça qu'il faut courir et de courir avec la fermeté dans la parole de Dieu dans la déclaration de la parole de Dieu il dit heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville et d'entrer pas les portes dans la ville la ville c'est la ville éternelle verset 15 dehors les chiens les magiciens les débauchés les adultères les maîtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge quiconque aime et pratique et fabrique le mensonge il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens et n'importe quelle petite question que vous leur posez cela va attourer dans leur pensée ils vont fabriquer un mensonge et vous jetez cela et ils l'ont fait de façon habituelle ils ont fait ça de façon répétée que cela ne veut plus rien dire devant eux ils le font comme cela c'est devenu l'habitude pour eux mais le Seigneur dit qu'au dehors les chiens au dehors les sorciers les sorcières au dehors les débauchés au dehors les fornicateurs les adultères au dehors les meutriers les idolâtres et quiconque et quiconque et quiconque aime et pratique le mensonge je prie qu'au dernier jour vous ne soyez pas retrouvé en dehors du royaume vous serez au dedans du royaume bonheur de Jésus point numéro 3 présent point numéro 3 c'est reconnaître la réalité d'un éventuel rejet l'apôtre l'apôtre nous a dit dans 1 Corinthiens 9 le verset 27 il dit mais je traite durement mon corps tu es un apôtre tu dois garder ton corps je dois le faire tu es un prédicateur un prophète un évangéliste un pasteur un enseignant tu dois garder traiter durement ton corps oui je dois le faire tu as une position élevée dans l'église et tu es reconnu comme le dirigeant clé sans toi on ne peut rien faire cette révélation ne peut pas être l'autre ne peut pas être est-ce que tu as encore besoin de garder ton corps oui Paul je traite durement mon corps Timothée ne le fera pas pour moi il est plus jeune oh Tite ne le fera pas je dois le faire moi-même et tous ces hommes et toutes ces femmes dans l'église ils m'aiment ils prient pour moi et ils ont dit aux Romains oh priez pour moi dans Ephésiens 6 il dit priez pour moi pour que je puisse avoir l'habileté de parler de prêcher il dit pour tes salariens prier pour moi tous ceux qui prient pour lui ne peuvent pas traiter durement son corps pour lui je traite durement mon corps dans sa vie personnelle il faut le faire toi-même tu dois reconnaître que tu es sauvé c'est pour ton choix personnel devenir dans le royaume c'est ton choix également et pour toi de parvenir à la fin de cette course à la destination c'est ton choix personnel à cause de cela quelle que soit l'activité quelle que soit la position quelle que soit le titre que tu as tu dois tout faire pour toi-même je traite durement mon corps vous ne pouvez pas traiter durement le corps des autres pour eux vous pouvez leur prêcher la parole vous pouvez leur conseiller vous pouvez leur prier pour eux alors c'est la c'est la possibilité de chacun de pouvoir le faire lui-même traiter durement son corps ça veut dire quoi leurs yeux ils doivent garder les yeux sous contrôle les oreilles sous contrôle la bouche sous contrôle et leur tout autre organe du corps doivent être gardés sous contrôle et leurs pieds là où ils vont ils doivent mettre ça sous contrôle et leurs mains ceux qui touchent ce qu'ils font avec leurs mains ils doivent garder cela sous contrôle à tout moment tout chacun de nous doit pouvoir le faire par lui-même maintenant qu'est-ce que vous pensez va arriver dans ce monde-là si tout le monde perd contrôle nous sommes ici maintenant vous perdez contrôle de votre pensée vous perdez contrôle de votre corps et vous agissez comme votre cerveau le fait le demande l'autre commence l'autre commence il aura le chaos il aura la confusion la dépendance totale et c'est pourquoi si l'église doit être en ordre être une église comme cela se doit et si la famille doit être la famille comme cela se doit chacun doit garder sa vie se garder la langue les yeux la bouche le nez toute partie de son corps sous contrôle afin que nous puissions mener la course de façon appropriée et gagner la couronne il a dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres je suis apôtre moi apôtre je suis un ministre choisi moi je suis un ministre établi de Dieu moi je ne peux pas être un rejeté qu'est-ce qu'il ne dit pas là un rejeté un désapprouvé osé 9 osé 9 verset 17 osé 9 verset 17 osé 9 verset 17 il dit verset 17 que mon dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté quand nous écoutons la parole de dieu si nous n'écoutons pas si nous ne suivons pas si nous n'observons pas si nous n'obéissons pas à cela dans notre coeur il dit mon dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront ils seront terrains parmi les nations il dit dans Jérémie 6 Jérémie 6,30 Jérémie chapitre 6 et le verset 30 Jérémie 6,30 Jérémie 6 verset 30 verset 30 il dit que oui verset 30 il nous dit que Jérémie 6,30 en tout cas les enfants de Judas ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et ils ont placé leur abomination dans leur pensée alors que lorsque nous venons dans le royaume nous savons le royaume nous savons ce qui est là par la puissance nous restons dans le royaume par l'enseignement de la parole de Dieu nous devons dans le royaume par la consécration personnelle nous devons dans le royaume on les appelle de l'agent méprisable il dit maintenant pourquoi ils sont maintenant de l'agent méprisable car l'éternel les a rejetés ils sont appelés de l'agent méprisable 1 Corinthiens 28 1 Chronique 28 1 Chronique chapitre 28 verset 9 1 Chronique 28 9 ici David parlait à son fils il dit toi mon fils connais le jeu de ton père et c'est le de cœur parfait et avec une âme bien disposée car l'éternel sondre tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées si tu le cherches il se laissera trouver par toi vous savez les papas doivent être sincères avec leurs garçons avec leurs filles avec leurs enfants avec leurs garçons et la tête de la famille doit être sincère avec les membres de la famille et les pasteurs doit être sincère avec les membres de l'église comme David était sincère avec Salomon son fils et il dit si tu le cherches il se laissera trouver par toi mais 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 si tu l'abandonnes si toi Salomon le choisis l'enfant choisi l'enfant bien aimé si toi Salomon l'établit Salomon celui qui va me remplacer qui va bâtir le temple le sanctuaire pour le seigneur le tabernacle de Dieu si toi Salomon tu l'abandonnes il te rejettera pour toujours ce n'est pas seulement pour l'assurer la terre mais pour toujours il a été sincère avec Salomon il a dit connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sincère avec un cœur pur et sers-le avec un cœur transparent si tu continues de le chercher tu vas le retrouver mais si tu l'abandonnes et tu vas derrière et te mets avec l'idolâtrie avec la polygamie tu retournes dans ces choses de la chair il te jettera pas seulement sur la terre mais il te jettera pour toujours cela veut dire que nous devons continuer de suivre le Seigneur afin que nous ne sois pas rejetés je prie que la grâce de Dieu demeure et reste avec nous pour que nous ne sois pas rejetés au nom de Jésus nous verrons dans Matthieu 13 Matthieu 13 verset 47 Matthieu chapitre 13 le verset 47 Matthieu 13 verset 47 Matthieu 13 le verset 47 il dit que le royaume des cieux est encore insamblable est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce il parle de la vie religieuse il parle de l'église visible nous envoyons le filet de l'évangélisation nous envoyons le filet de la prédication et nous rassemblons beaucoup de dames beaucoup de personnes mais regardez ce qui va se passer au dernier jour quand le Seigneur va commencer par chercher et essayer de trier les convertis qui sont venus trier les membres qui sont là dans le verset 48 il dit dans le verset 48 quand il est rempli les pêcheurs le tire et après s'être assis sur le rivage ils mettent dans les vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais ce n'est pas automatique je viens au ciel je viens à l'église alors le ciel est certain non c'est si tu permets à la grâce de Dieu de transformer ton coeur de toucher ton coeur tu deviens bon tu deviens juste et tu seras rassemblé dans les vases mais si rien ne change dans ta vie tu viens à l'église seulement rien ne change langage n'a pas changé caractère n'a pas changé comportement n'a pas changé rien n'a changé dans toi tu étais dans les ténèbres tu continues de marcher dans les ténèbres tu volais auparavant tu continues de voler malgré le fait que tu es à l'église tu commettras l'adulté maintenant tu continues encore quand tu es à l'église tu volais auparavant tu continues de voler et rien n'a changé dans ta vie tu demeures comme tu as été aussi mauvais comme tu l'étais au dernier jour lorsque les bons les justes les convertis les purs les saints seront mis de côté pour le royaume le Seigneur va jeter les mauvais de côté il va les jeter le verset 49 il en sera de même à la fin du monde les anges viendront séparés séparés trier les méchants avec les justes verset 50 et ils les jetteront jetteront c'est le rejet le rejet dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans je prie que cela ne soit pas pour vous mais si cela ne va pas vous arriver vous devez suivre le Seigneur vous devez permettre la grâce de Dieu de venir dans votre vie vous devez permettre à la vraie confession d'avoir lieu dans votre vie l'engagement au Seigneur et marcher dans la voie du Seigneur il nous dit dans Luc 9 Luc chapitre 9 Luc 9 verset 23 Luc 9 verset 23 Luc 9 verset 23 Luc 9 verset 23 il dit verset 23 verset 23 puis il dit à tous il a dit à tout le monde quiconque réclame suivant le Seigneur quiconque dit qu'il est un croyant un chrétien quiconque dit qu'il est en train de faire la course et il va aller au ciel puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il traite du roman son corps qu'il traite du roman sa bouche qu'il traite du roman ses oreilles qu'il traite du roman sa pensée qu'il traite du roman ses yeux qu'il traite du roman ce qu'il regarde ce qu'il voit qu'il traite du roman son corps qu'il en renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive verset 24 car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera il a perdu sa réputation pour moi il a perdu sa convenance à cause de moi il a perdu sa luxure à cause de moi il a perdu sa vie facile à cause de moi il a perdu son ego à cause de moi il a perdu sa vie personnelle à cause de moi quiconque perdra sa vie à cause de moi il dit il la sauvera verset 25 verset 25 et que servirait-il à un homme quel serait l'avantage d'un homme quel est le profit pour un homme un homme religieux un homme chrétien une femme chrétienne religieux religieuse quel sera son avantage de gagner tout le monde entier tout l'argent dans le monde toutes les richesses dans le monde toutes les réputations dans le monde tout le respect dans le monde toute l'amitié du monde et toutes les flatteries du monde quand serait-il pour un homme de gagner tout cela et de perdre son âme il serait rejeté il serait rejeté c'est pourquoi Dieu est en train de nous appeler pour que nous menons notre vie dans la grâce de Dieu dans l'expérience du salut dans l'expérience de la sanctification et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur il veut que nous puissions mener cette vie de façon à ce que nous ne serons pas rejetés au dernier jour je prie que vous ne soyez pas rejetés mais il faut que nous prions et recevons la puissance de Dieu dans nos vies et la force pour avoir tout cela dans nos vies revenons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 1 Corinthiens 24 verset 27 Je traite mon corps je traite durement mon corps avec l'esprit l'âme et le corps et je ne permets pas à mon corps de ruiner mon esprit et de détruire mon âme je fais que mon esprit numéro 1 et ma destinée soit numéro 1 et je fais usage de la force, de la puissance de mon esprit pour garder mon corps sous ma direction. Il dit, lorsque le temps vient pour mourir, le corps va mourir, le corps va être dans la tombe. L'esprit et l'âme iront vers Dieu. Je ne voudrais pas que le corps, qui est la moindre, le moins important dans ma personnalité, je ne veux pas que ce corps empêche mon esprit et mon âme de s'élever pour aller au ciel. Alors, j'utilise la force et la puissance et l'énergie de mon homme intérieur pour garder mon corps et de le tenir assujetti comme un esclave pour que mon corps serve mon âme et mon esprit. Ce n'est pas que mon esprit serait soumis à mon corps et le servit et soumis à ma chair et la servit. Et tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, il va juste le faire. Il dit, non, mon esprit doit être au contrôle. Mon homme intérieur doit être au contrôle. Et à travers la force, la force spirituelle de cet homme intérieur, je vais amener le corps sous la sujétion. Et je ne pourrai pas, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même. Vous voyez-vous cela ? Je ne sois moi-même. Je ne sois moi-même un désapprouvé. Dieu merci. Paul n'a pas été un désapprouvé. Il n'a pas été rejeté. Et finalement, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai fini ma course. J'ai mené la course. Mais il traite désormais. Il y a une couronne de justice qui m'attend. Non seulement qui m'attend moi seul, mais à tous ceux qui aiment le Seigneur, ils auront également leur part. Ceux qui aiment le Seigneur, comme l'apôtre repose jusqu'à la fin, le Seigneur nous aidera. Le Seigneur m'aidera. Dis-le, le Seigneur m'aidera. Et alors, par sa grâce, par sa force, par sa puissance, vous allez mener la course victorieusement jusqu'à la fin au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Levons-nous et prions le Seigneur. tous les détails de ce que nous avons entendu aujourd'hui, de ce que nous avons appris. Amenez cela complètement, de tout votre cœur, pleinement devant le Seigneur dans la prière, afin que vous receviez la force et la puissance de la grâce de Dieu qui soient multiplies dans votre vie. Et vous allez mener cette course avec persévérance et avec engagement jusqu'à la fin. Abonnez-vous !